Sun Music Addict Vous êtes toujours sur Sun dans le Sun Music Addict, on reçoit aujourd'hui le groupe Graceful qui viennent de nous interpréter un morceau qui s'appelle Buzz, extrait de leur premier album sorti tout juste, tout récemment la semaine dernière, No One Hears Us. Donc le groupe Graceful est avec moi pour la deuxième partie de cette interview. Merci, merci, c'était très énergique. Et en même temps, il y a ce passage un peu planant qui, je pense, fait bien écho au concept de l'album, cette idée d'espace dont vous parliez tout à l'heure et dont on va parler plus en détail tout de suite. Alors, il est sorti la semaine dernière, mais vous avez travaillé depuis plusieurs années, vous disiez, en comptant la compo, l'enregistrement, comment ça s'est passé tout ça. Oula, tu veux y aller, Eddy ? Vas-y. Alors, globalement, là, à partir de septembre, ça va faire deux ans. Si on prend tout le processus créatif de zéro jusqu'à la sortie, il y a eu à peu près les six premiers mois de pré-production. Donc, en fait, on se voit, on définit la compo. Ensuite, on enregistre ensemble, comme si on allait en studio. On recherche des sons, des arrangements, plein de choses. Et ensuite, quand ça, c'est fait, on va au studio, on fait les prises finales. Après, on s'organise aussi pour, du coup, le mixage, mastering, etc. Et puis, après, on a fait aussi production de petits clips. Et voilà, tout ça en deux ans, ça s'étale un petit peu sur le temps. C'est des périodes assez denses avec des périodes d'un petit peu de vide. Après, assez denses, un petit peu de vide. Et sur cette période, est-ce que le projet aboutit ? L'album que vous avez aujourd'hui entre les mains, ça correspond à ce que vous aviez en tête au départ ? Ou ça a évolué au cours de ces deux années ? Vous vous dites, je crois même. Franchement, moi, je suis encore plus content que ce que j'avais imaginé. Je suis hyper content. En fait, on ne s'est pas fixé beaucoup de règles. Quand on a fait cet album-là, on y a été. On s'est dit, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. L'histoire, elle arrivait. On avait commencé à composer l'album, mais l'histoire, en fait, elle arrivait comme ça. Alors qu'on avait déjà commencé. On a les samples, tout ça, l'électro aussi. Pareil, on a appris à gérer tout ça en même temps qu'on a composé l'album. Et on a vraiment fait tout ce qu'on voulait. On ne s'est pas fixé aucune limite. Il y a des cœurs d'enfants, par exemple, dans une chanson. On a été enregistrer des enfants dans une école. Là où je travaillais, moi, avec le périscolaire à l'époque. Il y a plein de petits trucs comme ça, des petits défis qu'on s'est donnés. Et on les a remplis. François, il a voulu faire une mini-symphonie sur Dose Bastard 1. Et il l'a fait. On ne s'est pas fixé de limite. On s'est dit, on veut faire ça, ok, on va le faire. On s'est hyper, hyper amusé. C'est une partie du principe que personne nous attend, personne nous connaît. On n'est rien du tout. Donc, on peut tenter ce qu'on veut. En fait, on n'a aucun compte à rendre. Donc, c'est cool. Et c'était hyper agréable. Alors, vous l'avez aussi en partie financé via un site de financement participatif, cet album. Donc, il y a aussi quand même l'aspect public, l'aspect entourage qui compte. Et qui fait qu'on peut réaliser aussi des albums aujourd'hui via ce vecteur-là. Oui ? Ça a été assez intéressant. Parce que nous, on s'est dit, il nous faut tant d'argent. Est-ce qu'on va être capable de pouvoir réunir autant d'argent ? Parce que même si on l'autoproduit et qu'on se démerde plutôt bien, c'est quand même un coût, quoi qu'il arrive, de production, de distribution, tout ça. Il y a quand même un petit coût. Et du coup, on a quand même réussi à... On est arrivé au... On avait demandé 3000. On a eu 3003, je crois. Donc, c'était cool. Donc, ça a été une bonne surprise. Parce que, bon, bien sûr, il y a la famille qui est présente. 3003 ou 3300 ? 3300. Ah oui, d'accord. Oui, pas 3003. Celui qui a donné 3 euros, il est quand même... J'avais trop mal, je suis content. Il y a pas mal de gens. Du coup, il y a quand même eu des gens, moi, perso, qu'on ne connaissait pas aussi forcément. Donc, il y a quand même des gens qui ont un peu soutenu le projet. Donc, c'est intéressant. En dehors de la famille. Et ça, c'est cool. Oui, c'est surtout ça qui est... C'est quand même cool. Le défi, ça reste quand même, globalement, pour l'instant, des connaissances. Bah, moi, je connais pas tout le monde. Bah, moi, je connais beaucoup de gens. Mais Pierre connaît tout le monde. C'est ça que Pierre connaît tout le monde. Alors, c'est peut-être le moment de parler du concept de l'album et de l'histoire. Parce qu'il y a vraiment une histoire qui se tisse tout au long des chansons. Une ambiance qui se crée, etc. Il y a une histoire d'épopée apocalyptique. Une société un peu dystopique. Je parlais en intro tout à l'heure d'univers un peu orwellien. Enfin, expliquez-nous un peu tout ça. Alors, en fait, on a eu l'idée du concept un peu tous ensemble. Et ensuite, moi, j'ai fignolé l'histoire, tout ça, avec les textes, etc. J'ai essayé de donner un sens à tout ça. En gros, pour résumer un peu la chose, c'est l'histoire de deux personnages qui vont évoluer au sein d'une société toute numérique. En fait, voilà. Après, libre à l'imagination de chacun d'imaginer un peu tout ça. où la culture de son égo est reine, en fait. C'est comme ça que les gens vivent dans ce monde-là, en fait. Voilà. Et ces deux personnes-là, en fait, vont, comment dirais-je, vont lutter à leur manière en retrouvant les vrais rapports humains, autres que les écrans et compagnie, quoi. Sans rencontre, quoi. Ouais, voilà, ils vont se rencontrer et lutter en restructurant des vrais rapports humains face à un monde qui est au bord d'une apocalypse numérique, en fait. Voilà. D'une guerre créée par la culture de l'égo, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans l'histoire, on a créé un mot, enfin un mot, une expression. On parle d'empire de la personne, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on est dans une société, voilà, où chaque personne a son propre empire, de façon numérique, sur Internet, tout ça, avec les réseaux sociaux. Et voilà, là, c'est deux êtres qui se rencontrent. Et du coup, de leur rencontre, ils vont se détacher de tout ça. Ils vont retourner à des rapports directs, des rapports humains. On se voit, on se rencontre, on se touche, on se... voilà. C'est un regard critique sur la société actuelle, finalement. Ouais, on a poussé notre société actuelle à l'extrême. Après, est-ce que ça arrivera ? J'en sais rien, j'espère pas. Mais en gros, c'est une façon de la critiquer, ouais, carrément. Il y a quelque chose aussi qui me fait penser, moi, à une série qui s'appelle Black Mirror, je sais pas si c'est comme ça. C'est trop marrant, ça. On est complètement drôte. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai découvert la série après le projet de l'album. Moi aussi. En fait, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et du coup, moi, je suis un peu tombé... J'ai un peu halluciné, je me suis dit, merde, on vient de soit pas forcément plagié, mais voilà, c'est quand même... La série est complètement dans ce thème-là, quoi. Mais du coup, c'est hyper cool. D'ailleurs, c'est une super série, il faut la regarder. Ouais, t'es dans la lignée, plutôt. Plutôt dans la lignée. Parce que c'est marrant, il y a eu une période où j'ai l'impression que la science-fiction, on était vachement basé sur les robots, quoi. Qu'est-ce que ça va devenir les robots, avec Terminator, tous ces trucs-là et tout. Voilà, et maintenant, on a plutôt... La science-fiction, elle vient aborder des nouveaux thèmes. Et celui-ci, entre guillemets, le fait d'être que face à des écrans, d'être enfermé dans un monde numérique, quoi. Enfin, Black Mirror, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant, en fait, de voir que c'est de l'anticipation, la science-fiction. Et là, les gens qui font de la science-fiction essayent d'anticiper autre chose que les robots, quoi. Mais vous, c'est un sujet, cette société de l'image, etc., qui vous interpelle, sur laquelle vous vous questionnez. Personnellement, pour les gars, je sais aussi, mais personnellement, c'est vraiment un truc qui me touche et qui, pour être assez concret, ça me fout la frousse, quoi, carrément. Je trouve qu'on glisse de plus en plus un peu trop vers une société de l'image et je trouve ça très dangereux, quoi. Même nous, on se rend compte avec le groupe, c'est ça, en fait, c'est assez contradictoire à la fois, c'est qu'en fait, on fait aussi indirectement partie de ça, parce qu'on le voit bien, pour un groupe, aujourd'hui, si t'as pas un bon clip, même si t'as un super morceau, les gens, ils écoutent la musique avec les yeux, ils les regardent, et du coup, c'est important, et c'est pour ça que nous, pareil, on fait face à tout ça, on se rend compte de tout ça, et puis ça fait un peu peur, puis en même temps, c'est assez fréant. C'est une contradiction pour vous, ou vous l'assumez ? Justement, en fait, moi, je pense qu'on l'assume de cette manière-là, c'est-à-dire que, dans l'album, par contre, les deux personnages qu'on présente, on les présente pas comme des héros, en fait, c'est juste deux personnes qui se rencontrent, et qui vont fuir, en fait, ils vont pas chercher à changer les choses, à changer le monde, parce que les héros, déjà, on aime pas ça, enfin, moi, personnellement, je déteste le principe du héros, je trouve ça con, parce que ça n'existe pas, et en fait, je pense que, ouais, je pense qu'on reste assez logique avec ça, et c'est voulu, en fait, on a pas, on laisse, la fin de l'album laisse la libre interprétation, en fait, à ça, voilà, c'est une fin ouverte. Nos deux personnages ne sont pas des héros, ils fuient ce monde, et point. En tout cas, cette thématique assez sombre, ça contraste, je trouve, avec votre attitude plutôt sympa, quand vous jouez, là, j'inviterai les auditeurs à regarder les vidéos qu'on fait aujourd'hui, à aller voir, justement, vous avez le sourire, vous communiquez entre vous, vraiment, vous donnez l'impression d'être une bande très sympa, très... C'est sympa, ça ? C'est hyper gentil, ouais. On vous retourne le compliment, d'ailleurs, parce qu'ils sont tous en train de sourire, là-bas. Salut, salut ! Et alors que vous parlez de sujets très, très graves, très, très sombres, c'est votre... Bah, c'est une façon de... Du recul, aussi. Ouais, c'est du recul, et c'est un exutoire, la musique, ça permet d'exprimer des tas de choses qu'on n'exprimerait pas forcément devant tout le monde, parce que, en plus, c'est des sujets compliqués, un peu barbants, faut dire ce qu'il y a, mais nous, on se retrouve là-dedans, quoi, donc le groupe de musique, c'est le principe de l'art, quoi, d'exprimer tout ce qui nous hante, quoi. Et puis ça n'a rien de sérieux, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà. Moi, je me sentirais mal si un jour je me mettais à prendre au sérieux ce que je fais, quoi. Non, je sais pas, j'ai envie de m'en détacher au maximum, quoi, c'est de l'art, c'est de la création artistique, et je pense qu'il y a pas mal, il y a beaucoup d'artistes qui se prennent trop au sérieux, à mon avis, et qui pètent un peu les plombs, et voilà, c'est... C'est plutôt spontané, en fait. On n'est pas des politiciens, ou des gens comme ça. C'est ça, on va pas changer le monde avec notre album. Pas du tout, bon. Alors, je vous cite, je viens de découvrir votre album physique, là, vous me l'avez apporté, c'est très sympa. Et alors, dans la pochette, il y a ce poème, là, dans le livret, en français. C'est trop cool, c'est trop chouette. Alors, bon, effectivement, on a parlé de la thématique, mais il y a aussi les mots, l'écriture, en anglais dans l'album, et alors en français dans le livret. C'est important, l'écriture, le soin que vous apportez au texte, aux mots. Donc ça, c'est plutôt François qui écrit. Alors, justement, en fait, moi j'écris les textes des chansons, et ce poème, c'est Claude qui l'a écrit. Parce que Claude, avant, écrivait des chansons. J'en écris toujours, j'ai un projet de hip-hop, moi, à côté, je vais pas faire de la pub pour ça, mais je suis en train de faire mon projet de hip-hop, et voilà, voilà, moi j'ai écrit ce poème-là, en fait, et un jour, j'ai appelé mon frangin et je l'ai lu au téléphone, quoi. Et il m'a fait, c'est ouf, c'est sa résumée de ce qu'on a fait, en fait, il faut le mettre dans le livret et tout, et du coup, il a voulu qu'on le mette dans le livret, voilà pourquoi il est dans le livret, en fait. C'est comme un espèce de résumé, et cette fois-ci, en français. Et c'est cool, parce qu'on est quand même des Français, pas des Anglais. C'est bien qu'on ait, je pense, un petit support artistique en français. Je trouve aussi. C'est bien. Alors, François, toi, pour le processus d'écriture, comment tu t'y prends ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Comment ça se passe pour écrire les textes des chansons ? Alors, moi, en fait, la première chose, c'est que je compose, enfin, je recommence, on compose tous ensemble. Et déjà, ensuite, ce qu'on a écrit, ce qu'on a composé, moi, ça m'inspire des images, parce que la musique, ça inspire des images à tout le monde. Et moi, du coup, à chaque fois qu'on a un nouveau riff, un machin, qu'on travaille en répète et tout ça, là, ça m'inspire des idées de texte, etc. Et puis, tout ce qui m'entoure aussi, l'actualité, tout ça, voilà, quoi. C'est important, à votre sens, que le public ne passe pas à côté de ces paroles, sur lesquelles vous avez mis beaucoup de soin. C'est une approche compliquée, surtout dans le rock, parce qu'il y a surtout, disons qu'on met l'accent sur l'énergie, en live aussi, en ce qui vous concerne. Mais il y a cependant artistique sur les paroles. En anglais, en plus, souvent, le public passe à côté. Pour vous, c'est irréconciliable ? En fait, tout dépend de l'univers artistique que tu crées, je pense. Tu vois, quand tu crées un truc un peu barré, je pense, à mon avis, un univers assez... Quand tu fais, tu sais pas, tu as du rock and roll un peu bluesy ou un peu punk et tout, là, peut-être qu'effectivement, on peut passer à côté un peu plus. Mais si tu développes un truc un peu plus perso, un peu plus chelou, tu vois, ça peut peut-être éveiller l'attention aussi, je pense, à mon avis. Moi, j'irais plus lire les textes de groupe comme, je sais pas... Je sais pas qui me vient à l'esprit comme ça. Stupeflip ? Ouais, Stupeflip, c'est en français, c'est pas en anglais. Primeus, par exemple. Je suis un gros fan de Primeus. Ou Devin Townsend. Je vais aller voir les textes, quoi. De quoi il parle ? C'est clair, c'est un bon... Ouais, ou faire des mecs un peu pareils comme Devin Townsend, Zappa, Voilà, des mecs qui ont vraiment créé un univers, bah là, pour le coup, ça donne vraiment envie. Moi, par exemple, je suis nul en anglais et je vais souvent me renseigner. Les Floyds ? Les Floyds aussi. Bah oui, il y a des Mews aussi, moi. Je me suis vraiment penché sur les textes de Mews. D'ailleurs, ça m'inspire aussi les sujets. On revient un peu au même sujet. Ils parlent souvent de... Genre de sujets, ils ont des lires apocalyptiques aussi. Donc, je me suis vachement penché sur leurs textes aussi, quoi. Mais pour en revenir au niveau des textes, ouais. Après, ce que c'est important, je sais pas si... Après, chacun a sa vision du truc, quoi. Les gens reçoivent la musique comme ils le sentent, quoi. Je pense que c'est important pour nous quatre, parce que ça nous donne une direction, tous les quatre. On se met tous d'accord sur un univers. Et je pense que c'est comme ça qu'on est crédible à défendre un propos. Voilà, quoi. Alors, pour l'instant, vous avez réalisé deux clips, je crois, je me trompe pas. C'est ça. Buzz et Sweet Revolt. Deux esthétiques différentes, en quoi ils illustrent, ou pas, le contenu du texte des chansons ? Buzz... Ouais, si, si, ouais. Les deux morceaux illustrent carrément. Surtout Sweet Revolt. Buzz aussi, de par l'univers qu'on a un peu instauré dans le clip. Une espèce de cave, en fait. Enfin, c'est pas une cave, c'est une espèce de garage, mais ça donne une ambiance un peu de cave avec des graphes. Là, j'ai très froid, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça parle... L'univers qu'on a développé dans le clip peut rappeler le texte, en fait, où le personnage principal de l'histoire se renferme sur lui-même et cherche à tout prix à créer un buzz et à devenir une star sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut rappeler ça, parce que c'est des plans très serrés, tout ça, et tout, donc l'esthétique va quand même avec le texte. Et Sweet Revolt, ouais, complètement, c'est... C'est... Donc, Elisa, la copine de Hidi, qui a réalisé ce clip avec Delphine, et la chorégraphe Marjorie, c'est Marjorie Duprin, si je ne suis pas bêtise. C'est avec le posterior de Nantes en danse. Et globalement, le principe du clip, c'était de pouvoir réunir deux personnes, comme dans le morceau, en fait, c'est là où les deux personnes se rencontrent, il y a vraiment un côté contact humain et tout, et le fait d'avoir des danseurs, la danse contemporaine, c'est de créer, voilà, tout ça, ce rapport au toucher, au visuel, qui rappelle le morceau. Comment on choisit un morceau qu'on va clipper ? C'est le sujet d'un âpre débat entre vous, ou c'est l'évidence ? Ça a été clair, je crois. Ouais, ça a été vite clair. Des morceaux assez... Pour Sweet Revolt, ouais. On a des morceaux qui font 7-8 minutes, on s'est dit, c'est clair que ceux-là, globalement, ça va être vachement plus durs, parce que c'est un court-métrage, du coup, qu'il faudrait faire. Donc là, on a vraiment été sur les morceaux qui sont dans un format un peu plus classique, mais qui sont... et qui peuvent fonctionner sur un clip de 3 minutes, en général. Puis après, pour les clips aussi, pour l'instant, on a aussi fait avec ce qu'on avait. On a vraiment fait avec les moyens du bord, entre guillemets, et les gens qui voulaient bien travailler avec nous. Après, c'est vrai qu'on a une exigence qui est, je pense, un peu plus élevée pour les prochains, quoi. On espère peut-être faire un truc avec plus de budget, plus de... On verra, quoi. Voilà. Le projet suit son cours, normalement. Très bien. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite, une bonne continuation. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. C'est génial. Vous allez quand même nous jouer un dernier morceau. Ça s'appelle Death Race et c'est sur votre album qui s'appelle No One Hears Us. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça a été trop cool.